yo les gens j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui la question c'est est ce qu'il est possible d'imprimer des figurines avec l'under 3 et bien la réponse elle est là voilà alors voilà moi quand j'ai acheté mon imprimante au début je me posais la question savoir s'il était possible d'imprimer des figurines avec une imprimante 3d type fdm donc avec des pots de filaments et j'avais quand même un peu de mal à trouver des réponses donc c'est vrai que c'était une chose que je voulais pouvoir faire quand même avec mon imprimante donc aujourd'hui voilà j'ai pu j'ai pu tester ça et donc on a le résultat ici donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour en arriver là hop 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 alors je mets en pause la vidéo un petit moment c'est juste pour vous dire que je tenais à remercier déjà tous ceux qui ont voté sur instagram par rapport aux petites questions que j'avais posées pour savoir si je faisais la vidéo en une partie ou en deux parties et donc vous avez voté pour que je la passe en deux parties de 15 minutes donc c'est du coup ce que je vais faire ici aujourd'hui et donc j'en profite pour vous dire que si vous ne me suivez toujours pas sur instagram et que vous souhaitez le faire il y a toujours dans toutes mes vidéos dans la description le lien vers mes réseaux c'est à dire instagram facebook la page sur culte 3d pour télécharger les fichiers d'impression 3d et tout ce qu'il faut pour pouvoir me suivre comme vous le voulez allez on va continuer pour la suite de la vidéo alors voilà ma figurine une fois sorti de l'imprimante sans les supports et aussi avec un petit morceau cassé donc ça ça a été la première version en fait un demain ma figurine que j'ai sorti de évidemment un tout ne fonctionne pas bien du premier coup on le sait très bien alors donc cette figurine imprimée avec un filament type petg c'est pas du pla donc pareil aussi on peut dire que je cherche les ennuis le pla donc c'est un filament plastique qui est réputé pour être assez simple et facile à imprimer alors que le petg va être plus résistant plus robuste par contre pour la finesse et la précision c'est un peu plus compliqué en fait voilà il se trouve que quand j'ai voulu enlever les supports de la petite figurine ben voilà il y a la hache qui s'est cassé et le morceau du bouclier c'est pour ça que j'ai imprimé une seconde figurine que voici cette fois ci elle s'en est mieux sorti parce que j'ai réglé des paramètres différents de support pour pouvoir retirer ça un peu plus facilement la hache n'a pas été coupée et le bouclier non plus donc ça c'était plutôt une bonne chose pour les points techniques de la figurine et des paramètres d'impression donc j'ai utilisé une buse d'origine sur l'under 3 c'est à dire en 0,4 mm hauteur de couche à 0,16 mm et une vitesse d'impression qui était aux alentours de 40 mm par seconde il me semble alors on est d'accord c'est loin d'être parfait il ya encore beaucoup de choses qui ne vont pas que ce soit des réglages au niveau de l'impression de la vitesse mais je trouve quand même que globalement le résultat est quand même assez satisfaisant surtout quand voilà on prend un petit peu de recul sur la figurine je trouve que ça ça le fait plutôt bien quand même globalement et encore on a fait quasiment aucun traitement sur la sur la figurine et ça c'est ce qu'on va voir juste après dans la vidéo c'est à dire comment faire un petit peu de post traitement et avoir quelque chose de assez sympa à regarder alors pour ceux qui se posent la question au niveau du modèle 3d j'ai utilisé le site aeroforge en fait pour pouvoir créer cette figurine ce site il est plutôt bien foutu il est plutôt génial c'est un site qui est fait justement pour pouvoir créer des figurines en général plutôt axé sur l'univers medial fantasy mais un petit peu de sf mais voilà en gros ça va ressembler à un créateur de personnages pour les sims en gros c'est ça c'est à dire qu'on va choisir des têtes des vêtements des poses des études etc et ensuite il nous suffira juste de de récupérer le modèle 3d donc évidemment c'est payant je vous mettrai bien dans la description si vous allez faire un tour sur le site pour le coup franchement c'est plutôt pas mal alors au niveau du post traitement j'ai fait un tout petit peu de ponçage j'ai pris une lame de cutter aussi pour enlever tous les petits défauts qui pouvaient dépasser les morceaux de plastique que vous avez etc histoire d'avoir quelque chose le plus lisse possible pour pouvoir commencer à envoyer la sous couche alors la sous couche mais pour ceux qui connaissent déjà le principe j'ai pas j'ai pas beaucoup changé j'ai fait la même potion magique que d'habitude c'est à dire j'ai pris mon petit gesso habituel sur lequel j'ai mis un petit peu de peinture noire pour colorer cette sous couche puisque de base le gesso est blanc ce qui me sert à faire une sous couche pour que la peinture adhère comme il faut sur le support mais ça me sert également et c'est ça le plus important à essayer de combler un maximum les couches dues à l'impression 3d donc ça permet de faire un petit lissage de masquer quelques défauts et donc cette sous couche je vais en mettre deux pour m'assurer que ça que ça soit le plus lisse possible alors pour les amateurs de peinture de figurines qui sont habitués aux gammes des grandes marques etc je ne pourrais pas vous donner les noms des peintures exactes pour la simple et bonne raison que je n'utilise pas de peinture des grands fabricants comme je l'avais dit dans une précédente vidéo j'ai fabriqué un support pour peinture en fait je fais moi même mes petits mélanges c'est à dire que je me suis construit mes mélanges à partir des couleurs primaires voire quelques couleurs secondaires je me suis mis tout ça dans des petits flacons et ce qui me permet d'avoir mais mes mélanges déjà prêt donc donc voilà c'est ma façon de faire mais c'est surtout pour économiser de l'argent en fait parce que quand on voit le prix des flacons de peinture acrylique des grandes marques ou bien de ce qu'on peut trouver dans un magasin de déco et quand on fait les mélanges soi même et bien franchement on y gagne plutôt beaucoup d'argent alors pour commencer ma peinture je vais commencer à mettre une des couches de peinture uniforme avec le même principe quand je vais peindre les autres types d'objets que ce soit le les plateaux steampunk le pot de fleurs etc on va commencer par faire un à plat et puis après on va éclaircir tout ça donc là je suis parti sur une sous couche qui était noir sombre et donc on va essayer d'éclaircir ça petit à petit pour savoir ce que je vais choisir à peindre en premier sur la figurine parce que je pourrais très bien foncé par le bouclier le socle ou je ne sais quoi d'autre en fait je vais essayer de peindre l'endroit qui sera le plus inaccessible possible sur la figurine pour la simple et bonne raison en fait si je commence à peindre quelque chose qui est facilement accessible tout de suite et qu'après je vais peindre des choses qui vont être cachées dessous dans les petits recoins etc et ben je pourrais par erreur mettre un coup de pinceau sur un bout de la figurine qui avait déjà été peint et fini et du coup je vous recommence mon travail donc je vais commencer par faire ce qui est le moins facile à atteindre avec mon pinceau et petit à petit je vais aller sur les zones les plus les plus facilement accessibles donc là je commence par un espèce de leur un peu rouge cuivre en fait j'essaie de cuire pardon pour essayer de faire une imitation justement de cuire sur le dessous de la cape et au torse de ma figurine ensuite et je vais attaquer la couleur de peau alors pour la couleur de peau j'utilise voilà cette couleur là c'est un mélange qui grosso modo ressemble à du beige avec un petit peu de marron de jaune et un petit peu de rose aussi le tout bien cassé avec du blanc pour éclaircir le tout et ça nous donne cette tête un petit peu de peau alors c'est très intéressant à utiliser pour avoir voilà une couleur de peau et après moi j'aime bien et rajouter on verra peut-être un peu près dans la vidéo rajouter des couleurs un petit peu de rose mais très très léger et très diluée ça viendra faire donner quelques quelques petites nuances en fait là à la peau donc ici je m'attaque à la peau du personnage donc essentiellement le visage j'y vais évidemment avec un pinceau assez fin je vais éviter trop trop déborder ça tombe sous le sens mais ça me permettra aussi de voir un petit aperçu un ensemble un peu du personnage avec comme je sais que là j'ai pas trop de risques au niveau du visage de trop trop déborder je voulais le voir un petit peu que ça donne alors on le remarque peut-être pas trop encore avec la couleur du visage on le remarquera un peu plus tard aussi dans la vidéo ma peinture est très diluée pareil c'est parce que en fait j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop couvrant tout simplement parce qu'après ça risque de faire des gros pâtés de peinture et du coup cacher et masquer certains détails de la figurine moi c'est pas vraiment ce que je veux là par exemple ça m'embêterait si justement avec un gros pâté de peinture ça masquer les petits détails qu'il y a au niveau des yeux et du visage donc pour éviter ça j'utilise une peinture assiduée et ce qui va par contre m'obliger à à mettre plusieurs couches pour que justement on ait moins cet effet de transparence alors je fais un petit coup de couleur peau aussi ben voilà au niveau des des genoux en fait entre les genoux bien parce que pareil c'est un endroit qui est pas facilement atteignable avec le pinceau donc c'est pour ça que voilà quitte à avoir la couleur de peau sous la main j'ai commencé par le visage mais à la base c'était pour faire ce qu'il y avait au niveau des genoux pour pouvoir faire cette partie là qui est pareil pas facilement accessible alors l'avantage avec la peinture comme ça c'est que ça sèche quand même assez vite et du coup on voit que voilà à peine j'ai eu le temps de faire les les genoux que déjà le visage avait séché ce qui me permet de pouvoir mettre ma deuxième couche tout de suite et pour voir approfondir un petit peu les détails je vais aussi du coup faire la peau qu'il y a au niveau des coudes là aussi parce que c'est un endroit qui n'est pas pas très facilement atteignable pour peindre donc pour éviter ce risque de bavure après au moment où je ferai d'autres parties du personnage je vais commencer par ici et donc là comme tout à l'heure en fait je vais profiter que j'ai ma peinture de peau sous la main pour pouvoir une fois que j'ai fini une zone en attaquer une autre et ainsi de suite pour pouvoir mettre les secondes couches donc là on voit que par exemple les genoux étaient secs et ben j'en profite pour mettre la seconde couche etc etc ça me permet en fait de quasiment tout faire avec juste un seul mélange alors j'utilise cette fois ci un autre marron pour pouvoir faire une lanière en cuir qui passe sur le sur le bras en fait au niveau du du bras du personnage et qui va aussi se mettre sur le torse donc le torse c'est peut-être pas le plus compliqué à atteindre mais là voyez cette zone ici qui se situe entre le bras sous les polières derrière la cape c'était un peu compliqué donc pareil c'est pour ça aussi que je vais commencer par cette cette zone là c'est pour pouvoir me faciliter le travail au niveau de la peinture alors le personnage c'est un nain si c'est un nain en général ils sont roux donc ici on va commencer à faire la teinture de la barbe et des cheveux avec cette espèce de orange qui n'est franchement pas joli mais mais pour le coup vous allez voir qu'après sur la sur la figurine ça rend ça rend plutôt bien alors la peinture là aussi est encore très diluée je vais la mettre tout de suite et vous allez voir que pas transparence on voit tout de suite voir le noir à travers et vous inquiétez pas après plusieurs couches comme je le disais ça va s'estomper et on aura un bel effet alors ce qui est marrant je trouve c'est que sur la vidéo ça ressort presque presque vert en fait le mélange du noir et orange et il ya un petit côté vert et je trouve ça je trouve ça assez rigolo mais bon voilà après dans la réalité ça rendait pas du tout comme ça alors pour la petite histoire pourquoi j'ai choisi ce nain pourquoi j'ai fait un nain sur sur ce site et pourquoi je l'ai imprimé en fait ce nain c'est un personnage que j'ai incarné sur les célèbres jeux vidéo world of warcraft sur lequel j'y ai joué pendant des années des années quand j'étais un peu plus jeune et du coup j'avais monté voilà un espèce de gros nain paladin et donc du coup il était un petit peu tiré du jeu vidéo mais avant de jouer aux jeux vidéo je jouais aussi aux jeux de rôle donjon et dragon et compagnie et pareil j'avais bien souvent tendance à faire du bon gros nain barbu buveur de bière qui aimait bien ça donc donc voilà il y avait j'avais bien cette envie de depuis très très longtemps en fait de pouvoir faire mettre en vrai en fait ce nain que j'ai incarné virtuellement pendant des années que ce soit en jeu de rôle ou bien en jeu vidéo ça a toujours été du virtuel et là grâce à ce site du coup puis bala à l'imprimante 3d j'ai pu le rendre un peu plus réel on va dire donc j'avais vraiment envie de l'imprimer et c'est pas dit qu'un jour je ne passe pas sur un format un peu plus gros parce que là on est format figurine 28 mm quelque chose de classique mais un jour je pense que je partirais sur quelque chose de bien plus gros alors ensuite j'attaque les les parties de l'armure du personnage donc pour ça je prends une peinture argentée donc vraiment tout ce qu'il ya plus de classique alors certains vont crier à l'hérésie mais pour pour le coup moi je trouve que ça ça rend des résultats qui sont plutôt assez satisfaisant le tout c'est de ne pas le laisser aussi brut que ça parce que là oui voilà si je le laisse comme ça ça fait plus guirlande de nouvelles que de choses donc on va essayer après de le salir un petit peu plus que ça mais mais sinon voilà c'est juste une peinture argentée tout ce qui est plus classique que je vais mettre pour pour faire toutes les parties métalliques du du personnage alors encore une fois j'en profite pour avoir un petit peu de temps sur la sur la vidéo c'est ce que je vous montre là c'est ma façon à moi de faire et de peindre c'est en aucun cas une façon universelle où je ne prétends pas être le meilleur loin de là je pense que c'est pas le cas mais je tiens qu'à mal préciser il ya des gens qui font qu'ils font ça vraiment 100 fois mieux que moi voilà je voulais moi je veux juste vous partager en fait ce que je fais je vous explique juste comment moi je fais s'il ya des choses qui vous intéressent qui vous plaise allez-y inspirez vous de mon travail mais mais après voilà c'est juste une façon parmi tant d'autres de faire de faire un petit peu de peinture sur figurine c'est c'est voilà que ce soit ça ou autre chose d'ailleurs tout ce que je montre sur sur ma chaîne il n'y a pas de il ya rien d'obligatoire il n'y a pas de règles c'est c'est juste voilà comment moi je fais d'ailleurs je prends aussi un vos idées ainsi des fois il y en a quand des idées ou d'autres d'autres façons de faire ou des des choses intéressantes ben franchement lâchez vous un deux mois des des conseils des tutos des choses dans les commentaires moi je regarde tout je dis tout j'essaie de répondre à tout le monde donc moi ce sera toujours avec plaisir je reste assez ouvert là dessus quoi alors là je vais attaquer la couleur de la cape du du nain et pour ça j'ai choisi de prendre un verre un verre assez foncé c'était pour pour donner un aspect peut-être un peu velours ou quelque chose comme ça donc donc voilà donc j'ai pris ce verre voilà un petit peu un petit peu foncé c'est à dire qu'il était cassé avec du bleu très foncé et est donc pareil donc je vais appliquer mon verre pareil de façon assez uniforme sur ma cape et après je vais tenter de faire ressortir certaines zones et certains endroits de la cape en éclaircissant quelques zones alors j'aurais pu utiliser l'aérographe mais je ne l'ai pas fait d'ailleurs c'est quelque chose que je ferai prochainement mais j'avais pas envie je voulais justement la faire 100% au pinceau cette figurine parce que c'était ça que j'avais envie de vous montrer c'était ça aussi que j'ai envie de faire tout simplement donc voilà et par contre il y aura aussi des vidéos sur sur l'aérographe j'ai ça en tête ça viendra faudra juste que que je prenne le temps de faire ça et trouver le bon support alors en parlant un petit peu aussi de matériel les pinceaux que j'utilise ce sont des vieux pinceaux il n'y a pas de ce sont des pinceaux que j'utilisais quand j'étais encore à mon école on faisait un peu de peinture acrylique etc donc voilà ils ont certains un petit peu de vécu mais c'est pas c'est pas voilà des pinceaux ultra fins ultra chers c'est les pinceaux qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin il y en a même c'est des lots je crois que là il y en a des un pinceau que j'utilise donc c'était un lot genre à 4 5 euros il ya une dizaine de pinceaux dedans et franchement pour démarrer c'est le top quoi ça permet d'avoir un aperçu sans trop investir d'argent en fait des fois ce matériel qu'on pourrait regretter par la suite je ne vais donc pas aller plus loin sur la peinture de cette figurine pour cette vidéo là je vais l'arrêter ici et on verra la suite sur la prochaine partie de cette vidéo qui arrivera très certainement dans deux semaines voilà je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine je vous remercie en tout cas